Dans une vidéo précédente, j'ai parlé de la difficulté qu'on a parfois à dire qu'on n'est pas d'accord. Mais ce n'est pas toujours vrai. Il y a certains cas où on aime au contraire beaucoup dire qu'on n'est pas d'accord. Certaines situations comme par exemple un débat un peu animé, débat politique par exemple, ou bien sur les réseaux sociaux. Alors on aime dire qu'on n'est pas d'accord, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on s'est objecté. Parce que la plupart du temps, on n'a pas écouté la personne avec laquelle on prétend ne pas être d'accord. On est juste emporté par ce qu'on a envie de dire. Dans 90% des cas, peut-être même 98% des cas, demandez à la personne qui s'enflamme un peu, mais est-ce que tu peux répéter l'idée avec laquelle tu n'es pas d'accord ? Et vous verrez que dans la plupart des cas, elle n'est pas capable de le faire. Elle a juste réagi à un mot, des mots comme ça, un peu des mots épouvantables qui nous font réagir, comme le mot pessimisme, les mots politique, droite, gauche, immigration, etc. Des mots qui vont nous faire réagir tout de suite. C'est bien qu'on entend même plus ce que dit l'autre. Et donc on va apporter, parfois on n'apporte aucune objection, parfois des objections externes, mais on apporte très rarement des objections internes. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, avec des élèves qui préparent le concours d'infirmiers, on parlait de l'euthanasie. Alors un jeune homme soutenait l'euthanasie en disant, mais oui, lorsque les médecins sont sûrs qu'une personne est condamnée à une mort prochaine et qu'elle souffre, alors il est humain d'abréger ses souffrances par l'euthanasie. Une jeune fille qui s'est mise à réagir très rapidement d'ailleurs, quand il y a une réaction très rapide, vous pouvez douter, vous doutez que ça ne va pas du tout être une objection interne. Une jeune fille a dit, c'est extrêmement égoïste et c'est lâche d'abréger ainsi les souffrances. C'est égoïste pour les proches par exemple, qui vont voir disparaître une personne qu'ils aiment. Mais elle ne s'opposait pas à ce que disait le jeune homme. Après tout, il n'avait pas dit que ça n'était pas égoïste et lâche. Il soutenait simplement que ça pouvait être humain, mais on peut être humain, égoïste et lâche. Donc à la limite, cette jeune fille, elle pouvait aller dans le même sens que ce jeune homme, alors qu'elle semblait s'opposer de façon très véhémente à ce qu'il disait. Alors est-ce qu'il y a moyen de trouver une objection interne à ce que disait ce garçon ? Une autre personne a proposé l'idée que nous ne sommes jamais certains que la mort va advenir prochainement. C'est être un petit peu présomptueux que dire que cette mort va arriver nécessairement. Il arrive que nous soyons surpris, qu'une sorte de miracle, chacun connaît des exemples, de personnes que les médecins condamnaient à une mort prochaine et qui finalement ont pu vivre plus longuement et connaître les joies de l'existence à nouveau. Donc on n'est jamais sûr à 100% de ce qui va advenir. Donc les objections internes sont intéressantes parce qu'elles permettent de poser des problèmes. Et là en l'occurrence, le problème c'est est-ce qu'on fait confiance en la science ? Ou bien est-ce qu'on pense qu'il y a quelque chose qui peut dépasser le savoir et les prédictions humaines ? Les deux positions ont du sens. Et entendre les deux, me semble-t-il, c'est intéressant d'abord pour l'ouverture d'esprit, comprendre le point de vue de celui qui s'oppose à nous. Ce qui ne veut pas dire pour autant être relativiste, dire une chose et son contraire et ne rien faire. Non, au contraire, c'est ce qui va donner pleinement sa valeur au choix dans lequel on va s'engager. Si l'on est plutôt scientifique, si l'on fait confiance en la science, alors on pratiquera l'euthanasie pour abréger des souffrances. Si l'on est peut-être plus irrationnel, voire plus religieux, et bien on fera confiance en la vie, on fera confiance en quelque chose qui nous dépasse. Et donc ce sera peut-être une posture plus humble. Les deux ont du sens, laquelle je choisis, et chacune des postures comporte des risques. Mais qu'est-ce que c'est que s'engager dans une voie, sinon prendre des risques ? Voilà, je me suis un peu emballée pour raconter tout ça. Vous avez vu dans quel beau paysage je me trouve ? Alors est-ce qu'on fait confiance en la science ou pas ? Merci.